L'harmonie, l'équilibre, synonyme de l'harmonie ? qui met en note un certain type d'équilibre. Mais évidemment, il n'y a pas d'équilibre sans déséquilibre. L'équilibre, c'est une instabilité réglée à partir d'eux ou avec le déséquilibre. Et qu'est-ce que c'est l'équilibre ? C'est les deux plateaux de la balance, Libra c'est la balance, qui sont égaux. Mais une balance, c'est quelque chose qui est en permanence dans un très léger déséquilibre. L'équilibre, c'est un mouvement imperceptible du déséquilibre. Et est-ce que là, dans l'architecture, dans le graphisme, le fait de trouver l'équilibre puisse créer une harmonie ? Pas que dans le vie. Mais tu vois, par exemple, cette question, justement, elle demandait à être précisée. Parce que si on peut parler d'équilibre psychique, si tu me parles d'équilibre en architecture, c'est autre chose. Parce que là, on entre dans l'immobile, dans quelque chose qui est supposément être immobile. Quelque chose qui est planté, qui est supposé ne pas bouger. Et à ce moment-là, donc, de manière qui reste de l'image, les plateaux de la balance sont en équilibre. Qu'est-ce que c'est que ces équilibres ? Ce sont des calculs mathématiques qui, à l'horizon ou derrière nous, il y a toujours le nombre d'or. C'est-à-dire quelque chose qui produirait une satisfaction absolue, une paix, qui ne serait pas une paix mortelle, mais une paix vive. Alors oui, bien sûr, l'équilibré, synonyme de l'harmonie, etc. Mais ensuite, il faut chaque fois reprendre ce mot et l'interroger là où, en contexte. Quel type d'équilibre, alors, avons-nous besoin pour devenir harmonieux dans notre vie ? Mais ce que je te disais tout à l'heure, c'était, je crois que c'était une réponse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équilibre qui ne soit pas un travail de danse, comme ça, avec le déséquilibre. Alors prenons, par exemple, la figure d'un funambule. Voilà, c'est l'équilibre même. Et c'est l'équilibre du déséquilibre. C'est quelqu'un qui marche sur un fil qui n'est pas... Ce n'est pas une poutre, c'est extrêmement mobile, ça vibre. Et qu'il marche sur un fil avec un balancier, ou pas. Ou pas, mais à ce moment-là, ce sont ses bras ou ses mains, etc. C'est son corps qui fait balancier. Et c'est une figure parfaite de ce que représente l'éventualité de notre état d'équilibriste. Nous sommes des équilibristes au-dessus du vide. Alors, soit on trouve la force intérieure de rééquilibrer sans arrêt pas à pas, soit on tombe. Donc l'équilibre serait une maîtrise des forces invisibles, en fait. C'est une... Alors, effectivement, c'est une histoire d'harmonie. Et c'est une façon de trouver le centre de gravité des forces centrifuges et centripètes. C'est-à-dire de... Et d'articuler tout ce qui est notre propre corps avec le corps spatial. Et peut-on parler d'harmonie dans quelque chose de fixe, alors, comme architecture, même si elle est en équilibre ? Mais oui, parce qu'elle contient, bien sûr, si tu prends l'architecture romane, gothique, etc. Elle est un mouvement arrêté. C'est comme une sorte de rêve qui aura été cristallisé, qui a été saisi comme ça, et pétrifié. Bien sûr. Donc, ça a cristallisé quelque chose de fixe, qui malgré tout peut bouger dans le temps ? Ça ne bouge pas dans le temps. Sauf si tu veux dire que ça bouge parce que la Terre bouge. Et à ce moment-là, évidemment, tout est toujours, comme pour la tour de Pise, tout est sujet à... Voilà. Voilà. Altération, hein, de l'équilibre. Mais... Qu'est-ce que c'est que la danse ? C'est la même chose. Une cathédrale danse. Mais elle a été saisie et pétrifiée, minéralisée, dans sa danse. Voilà. Mais un danseur... Alors, que fait un danseur ? Qui, au fond, défie, comme on dit, n'est-ce pas, les lois de la gravité, etc. Bon. Il dessine, hein, il dessine dans l'espace, dans l'air, une forme qui est une forme extraordinairement harmonieuse et qui ne tient que à la condition d'une hyper-vitesse. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut ensuite... On pourrait le filmer et donc, à chaque dixième de seconde, on aurait une image d'équilibre parfait. Mais qui ne tient pas. Il faut poursuivre à une vitesse folle. Et les grands monuments font ça. Sauf qu'eux, ils sont arrêtés sur... Voilà. Un dixième de seconde. Et penses-tu qu'un jour, on pourrait arriver à trouver le moyen de faire danser, justement, des monuments ? Mais Monet n'a fait que ça, par exemple. Monet, lorsqu'il peint un vin cathédral, Eh bien, il les fait danser. Pourquoi ? Parce qu'il a découvert que, à chaque instant de lumière, cette cathédrale change. Alors, elle danse sur place. Qu'on a le moment fixe qui seraient les monuments, qu'on a la vitesse qui seraient les danseurs, et au milieu, effectivement, on a la musique. Ce n'est pas séparé. Ces arts ne sont pas séparés. Ça, tout artiste te dira qu'il y a des quantités différentes, si tu veux. C'est-à-dire que le peintre est animé, si tu veux, par une certaine musique inaudible, mais qui est la musique des couleurs. D'ailleurs, ce sont les mêmes mots. C'est le chromatisme. Alors, l'harmonie se place malgré tout dans la quatrième dimension, qui est le mouvement. Justement, elle rassemble l'audible, le visible, etc. Et quels seraient les moyens pour nous aider à trouver cet équilibre ou cette harmonie ? Alors, ça, c'est très mystérieux. Tu sais, c'est curieusement... Il y a des lois, d'abord. Il y a des lois mathématiques, etc. Mais je ne pense pas que les... Je pense que les mathématiciens procèdent selon des exigences d'une forme... Ils appellent ça l'élégance, par exemple. C'est comme une exigence d'élégance ou d'harmonie. Et en même temps, tout ça est chiffré. Ça obéit à du nombre. Ceux qui ne sont pas mathématiciens sont des mathématiciens sans le savoir. C'est-à-dire que c'est une forme d'intuition qui guide ceux qui ont une... qui sont emportés, qui sont transportés, qui éprouvent un transport vers la production d'une forme qui sera une forme harmonieuse. Encore une fois, je te dis, le mot harmonieux... Parce qu'il y a aussi le désharmonieux qui peut être harmonieux. On ne peut pas opposer les choses de cette façon. Mais là, il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition qui nous dépasse complètement. Qu'est-ce qui fait, justement, que les architectes du Moyen Âge arrivaient à élever des formes aussi absolument sublimes, que ce soit en Occident ou en Orient, ou en Extrême-Orient, etc. Et même aujourd'hui, on cherche comme ça le secret de certains monuments qui nous élèvent, qui nous frappent d'admiration. Et on se dit que derrière, ou dedans, ou précédent, il devait y avoir des calculs. Mais très souvent, l'intuition calcule sans que le sujet puisse rendre compte, par exemple, un peintre ou un musicien ne pourra pas... Enfin, le musicien n'est plus proche du mathématicien. On ne pourra pas rendre compte exactement de l'effet ultime. Qu'est-ce qui fait qu'un tableau nous renverse par sa beauté ? Par oui ou par non ? Est-ce que l'inconscient est un mathématicien ? En tout cas, c'est un physicien.